Access les requêtes en mode QBE, section sur les requêtes paramétrées. Nous souhaiterions afficher la liste des clients en tapant simplement les premières lettres de leur nom. Par exemple, si je tape un D, je voudrais que la liste des clients du pont, du puits, d'Anna apparaissent. Pour faire cela, on va faire Créer, Création de requête. On va spécifier que l'on veut voir la table client. Ajouter, fermer. Et on va demander les champs que l'on veut voir. Civilité, le nom, le prénom et puis le mail. Ensuite, pour voir le monsieur Dupont, on pourrait taper Dupont. Si j'affiche, on a bien monsieur Dupont. Par contre, si je tape juste la lettre D, ça ne va pas marcher. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on recherche monsieur D. Si je veux tous les noms qui commencent par un D, il faudrait taper D étoile. Et là, du coup, il va me mettre comme D étoile, c'est-à-dire donner la liste des clients dont la première lettre du nom est un D, puis ensuite, il y a n'importe quoi. Cela me donne donc Dana Dupont-Dupuis. Par contre, je voudrais, une fois taper D, une fois taper A, une fois taper B, on va taper un peu n'importe quelle lettre ou taper du, et puis j'aimerais afficher toutes les informations. Donc, on se dit qu'on va avoir recours à une requête paramétrée. Donc, entre crochets, on va poser notre question. Saisir les premières lettres du nom. Deux points. Fermer les crochets. Il n'a pas fermé les crochets. Voilà. J'agrandis juste la colonne pour qu'on voit bien ce que j'ai écrit. Saisir les premières lettres du nom. Et donc là, si je clique là-dessus, je vais taper un D. D. Bien entendu, il ne m'affiche rien, puisque là, il recherche juste M.D. Donc, il faudrait taper Dupont, par exemple. Là, si je tape Dupont, ça marche. Ma requête marche bien, mais il faut taper une chaîne de caractère entière. Donc, du coup, pour pouvoir rajouter automatiquement quelque chose derrière, eh bien, on va demander à Access d'ajouter automatiquement et, guillemets, étoile. C'est-à-dire que, à la chaîne de caractère tapée à l'ordinateur, dans la boîte de dialogue, eh bien, on rajoutera une petite étoile au bout. Sauf que, malheureusement, si on teste de faire cela, ça ne marche pas. Alors là, c'est tout simplement parce qu'il n'a pas su rajouter le mot-clé COM à gauche. Quand on tapait D étoile, il mettait COM D étoile. Sauf que là, avec les crochets, il ne sait pas rajouter le mot-clé COM, donc il faut le lui rajouter manuellement. En l'ajoutant manuellement, si je tape D, j'ai bien Dupont, Dupuis, Dana. Si je tape D, par exemple, j'ai M. Dupont et M. Dupuis. Si je tape T, E, j'aurai M. Texeden. Voilà. Donc, j'ai bien ici la possibilité de saisir les premières lettres du nom et l'ordinateur va chercher dans la base de données l'ensemble des informations qui commencent par cette chaîne de caractère. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne.